Yo les gars c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ce que je veux pour Call of Duty, ce que je souhaite, le retour ou voilà, les choses que je veux vraiment pour la licence Call of Duty parce que là c'est vrai que Call of Duty ça va mal, alors désolé pour le gameplay, vous allez voir que il y a du rage kit parce que je supporte pas tout simplement, j'ai joué peut-être 15-20 minutes, j'ai pété un plomb, j'ai fait alt f4 et voilà j'en peux plus les gars tout simplement, je supporte pas ce jeu, donc voilà désolé pour le gameplay et de toute façon je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec moi, bref, du coup je vais vous parler de ce que je veux pour Call of Duty parce que c'est vrai que ces dernières années, Call of Duty pour moi c'est devenu un petit peu, c'est plus que c'était en tout cas, c'est plus que c'était, c'est devenu nul et clairement Call of Duty pour moi c'est plus digne d'être un Call of Duty, très clairement, on n'est pas sur du Call of Duty, le jeu pourrait s'appeler autrement, là je serai d'accord, ok, mais là il peut pas s'appeler Call of Duty, qu'est-ce qu'on a, c'est impossible, donc du coup, premièrement ce que je veux c'est des maps classiques 6v6, pas des maps bizarres, ultra grandes avec plein de couloirs, non, moi je veux, maps classiques 3 couloirs 6v6, voilà, simple, efficace, et voilà, c'est tout ce que je veux, il n'y a rien de compliqué là-dedans, je pense que, voilà, les mecs qui travaillent pour Call of Duty, ils savent faire des maps, je pense qu'après Activision, je sais pas, c'est peut-être Activision, j'en sais rien qui dit de faire certaines maps, mais en scope, des maps classiques 6v6, ils sont capables d'en faire, donc voilà, moi c'est ce que je veux, ensuite je veux de la simplicité, que ce soit dans la création de classe, dans les maps, dans les spawns, parce que déjà dans la création de classe, on peut le voir, la création de classe, c'est n'importe quoi, t'as plein d'accessoires, maintenant on peut faire des réglages sur les accessoires, c'est n'importe quoi, donc la simplicité, c'est ce que je veux, voilà, par exemple, deux accessoires, on n'en parle plus, pas de réglages, rien d'autre, après pour les maps, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien avoir une simplicité de map, comprendre la map facilement, et pareil pour les spawns, c'est vrai que les spawns, aujourd'hui, on a du mal à les comprendre, ils sont illogiques, à tout moment, il y a quelqu'un qui spawn derrière toi, donc voilà, c'est n'importe quoi, moi j'aimerais bien avoir des spawns fixes, bon là au moins c'est clair, voilà, c'est net, voilà, rien de compliqué à comprendre, ensuite j'aimerais bien avoir le retour du fun dans Call of Duty, parce que là aujourd'hui, il n'y a pas de fun en fait sur Call of Duty, vous jouez à Call of Duty, il n'y a pas de fun, et ceux qui me diront le contraire, vous n'avez pas connu l'époque de Call of Duty, c'est impossible, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fun dans Call of Duty, on ne s'amuse pas, on s'ennuie, on rage, voilà, il n'y a pas de fun, donc, retour des modes de jeu fun, et réussir, parce qu'aujourd'hui, vous regardez le mode infecté, qui de base, l'infecté, c'est un mode de jeu fun, donc rappelez-vous, sur MWV3, il était parfait l'infecté, aujourd'hui, vous allez en infecté sur MWV2, bah c'est de la merde, on s'ennuie, il est mal fait, je ne sais pas pourquoi ils l'ont loupé, mais en tout cas, ils l'ont loupé. Ensuite, pareil, quand je dis le retour du fun, c'est le retrait du script, le retrait du SBMM, parce que ça, c'est ce qui casse complètement vos games, en fait. Le SBMM, c'est horrible, je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous savez ce que c'est maintenant, le SBMM, il n'y a rien de pire, et pareil pour le script. Le script, c'est hyper frustrant, il n'y a rien de plus frustrant que le script, on le sent, de toute façon, le script, quand on se fait éliminer à cause du script, on le sent très clairement, et ça fait péter un plomb, donc voilà, tout ça, si on le retire, si on ajoute des modes de jeu fun, comme à l'époque, le fun serait déjà bien plus présent. Ensuite, je veux qu'on arrête de protéger les noobs, parce que là, les noobs, ils sont tellement protégés, c'est n'importe quoi, avec tous les accessoires qu'il y a, etc. Donc pareil, ça, c'est un autre point que je vous le dis, du coup, le retrait, des trucs de merde, franchement, genre les grenades à gaz, le gadget, là, que vous voyez d'ailleurs sur le gameplay, là, en gros, vous faites électrocuter, là, et toutes vos balles, elles partent, ça, c'est n'importe quoi, donc tout ça, je veux qu'on l'enlève, parce que c'est horrible, et pour moi, c'est quelque chose qui protège les noobs, parce que quand vous êtes touchés par un truc comme ça, vous pouvez plus rien faire, et le noob, il y a le temps de vous viser, il y a le temps de faire ce qu'il veut, voilà, bref, pour moi, c'est horrible, donc je veux qu'on arrête de protéger les noobs. Ensuite, j'aimerais bien avoir un tableau des scores correct, voilà, j'aimerais bien avoir, voilà, ratio, nombre de morts, parce que ça, c'est vrai que le nombre de morts, on ne le voit plus, voilà, un tableau des scores bien visible, où on comprend les choses, voilà, clair, net, précis, c'est vrai qu'un tableau des scores, c'est pas compliqué, mais aujourd'hui, on n'en a pas, voilà, on a un tableau des scores, mais il est complètement pourri, voilà, donc j'aimerais bien un bon tableau des scores. Ensuite, des défis de camouflage simple, voilà, comme à l'époque, c'est simple, à l'époque de MW3, par exemple, ou à l'époque de Black Ops 2, etc., faire sans headshot, et après, vous avez des petits défis très simples, ou alors, MW3, montez votre arme au niveau 31, voilà, rien de plus, c'était très simple, rien de compliqué, c'est pas comme aujourd'hui, faire des tirs à long distance, ou je sais pas quoi, c'était ultra, enfin, aujourd'hui, c'est ultra chiant, ça incite à la camp, c'est juste horrible, ça casse le rythme de jeu, bref, tout ça, j'en veux pas, je veux des défis de camouflage simple. Ensuite, j'aimerais bien avoir une âme au jeu, voilà, quand on lance Call of Duty, avoir une âme, sentir quelque chose, vraiment, parce que je vous prends l'exemple, MW3, Black Ops 2, encore une fois, vous lancez le jeu, il y a des musiques qui, je sais pas, ça fait quelque chose, les musiques, elles sont, voilà, elles ont une âme, pareil, ça donne une âme à Call of Duty, Black Ops 2, MW3, Black Ops, tous les anciens Call of, tu vois, quand vous lancez le jeu, vous avez cette musique dans les oreilles, vous vous dites, ah ouais, cette musique-là, eh ben, moi, c'est ça que j'aimerais bien avoir dans les Call of Duty d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous lancez un Call of, bah, en fait, on s'en fout de la musique, parce que, soit elle est nulle, soit elle est pas marquante, enfin, bref, voilà, j'aimerais bien avoir une âme au jeu, pareil, dans les menus, etc., bref, tout ça, très bien. Ensuite, le retour des Prestiges classiques, ça, j'aimerais bien aussi, parce que le Prestige, aujourd'hui, le système de Prestige, je le trouve bien pourri, donc le retour du système de Prestige classique, bah, c'est ce que j'aimerais bien, le retour des DLC payants aussi, j'aimerais bien, parce que les DLC payants, c'est vrai qu'on en a plus, et depuis qu'on les a plus, je trouve que le contenu ajouté avec les DLC, enfin, avec les saisons, du coup, bah, il est pitoyable, c'est vraiment pourri, c'est de la merde, donc quand c'était payant, c'était bien mieux, et me dites pas, c'est payant, ça va diviser la communauté, parce qu'aujourd'hui, quand vous payez des packs à 25 balles dans la boutique, ne me dites pas que vous pouvez pas payer un DLC à 15 balles, voilà, ne me dites pas ça, c'est impossible. Ensuite, j'ai envie qu'Activision arrête la surcharge de la boutique, donc, que ce soit, bah, dans la boutique, ou que ce soit en termes de communication. Aujourd'hui, la communication qu'on voit le plus sur les réseaux Call of Duty, c'est nouveau pack dans la boutique, le pack dans la boutique ceci, le pack dans la boutique cela, bref, ça me saoule, c'est chiant, on veut du contenu, pas des packs dans la boutique. Et ensuite, pour le dernier point, je veux la fin de Warzone, ou alors la séparation complète de Warzone sur quelque chose d'autre, et vraiment s'occuper du multijoueur comme à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, Warzone, pour moi, parce que je vois des gens dire, ouais, Warzone a fait du bien à Call of Duty. Non, non, pour moi, ça a tué Call of Duty, parce qu'avant, on avait beaucoup plus de contenu sur le multijoueur, et depuis l'arrivée de Warzone, bah, il y a du contenu sur Warzone, mais que le multijoueur, bah, il y a l'abandon, les gars. On n'a plus rien, en fait, le multijoueur, t'as l'impression que c'est un mode de jeu secondaire, maintenant. Maintenant, c'est... au multijoueur, bah, t'as pas l'impression qu'il faut jouer à ce mode de jeu, bah, pour avoir du contenu. Non, non, faut aller sur Warzone. Donc voilà, pour moi, fin de Warzone, ou séparation complète, j'aimerais bien. Enfin bref, voilà. C'était tout ce que je veux sur Call of Duty. Si la vidéo a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Nous, du coup, on se trouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada